Mathieu, le 23 mai 2015 avec de chaleureuses salutations à toutes les âmes de cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Parlons tout d'abord des tremblements de terre au Népal dans le cadre de l'ascension planétaire et personnelle. Mère Nature a dissipé la négativité produite principalement par les effusions de sang et les conditions terribles et désespérées dans lesquelles vive une grande partie de votre population. Si la négativité avait été autorisée à s'accumuler, cela aurait bouleversé l'équilibre fragile de la terre et nuit au processus de son ascension. Pour empêcher cela, elle utilise des tremblements, des secouisses sismiques, des éruptions volcaniques et de violentes tempêtes pour libérer la négativité s'accumulant. Sur un plan personnel, les tremblements de terre au Népal ont permis à des milliers d'âmes de mettre un terme à leur contrat et d'ascensionner spirituellement et consciemment. Tel est l'objectif de chaque âme, et pendant cette période sans précédent dans l'univers, des multitudes d'âmes sautent sur l'occasion de liquider leurs leçons karmiques en une seule vie au lieu de plusieurs. Sachant qu'un séisme majeur dans ce pays causerait de nombreux morts, des âmes qui souhaitaient équilibrer d'autres expériences en vivant humblement et mourant dans des conditions traumatiques, ont choisi de s'incarner là. Beaucoup d'autres ont choisi de connaître la douleur et les privations extrêmes inhérentes à la suite d'une situation catastrophique. Il est un fait que ces événements ont mis un terme à la vie de certaines personnes dont les contrats d'âmes n'étaient pas terminés ou n'incluaient pas ce genre de fin. Dans un tel cas, il leur est accordé les trois options mentionnées dans notre dernier message, et ainsi que tous les autres qui ont péri, ils ont reçu des soins affectueux et personnalisés à leur arrivée au Nirvana. Certains de ceux qui ont transité en raison de l'un des deux cas, se remettent psychiquement ou leur corps éthérique se renforcent dans les centres de guérison personnalisés du Nirvana. D'autres se sont lancés dans des vies actives et épanouissantes dans votre monde de l'esprit. La détresse des familles en deuil et des amis qui vivent au milieu de la destruction massive est facilitée par la lumière rayonnée à partir du Nirvana, par des civilisations lointaines et par la lumière au sein de l'effusion des prières, de la compassion et l'aide directe sur la terre. Le temps vient où les âmes choisiront une incarnation terrestre, non pour retrouver les leçons karmiques de la troisième densité, mais pour la joie de vivre dans un monde beau et glorieux où le moi multidimensionnel manifeste une magnificence au-delà de votre imagination. Familles terrestres bien-aimées, au niveau de l'âme vous vous en souvenez, seulement consciemment vous avez oublié ce monde, où tous vivent paisiblement en harmonie avec la nature, où tous savent que chaque âme dans cet univers est un être unique, inviolable, indépendant, mais éternellement interconnecté avec toute chose dans l'existence. Vous pourriez penser à chaque âme comme à une goutte d'eau qui conserve sa valeur intrinsèque alors qu'elle se fond avec les innombrables autres gouttes dans la mer de la création cosmique. En ce moment, cependant, votre monde est en proie aux tentatives acharnées des Illuminati de maintenir leur emprise économique, politique et militaire. Le champ du potentiel énergétique de la Terre est grouillant d'activité, avec des vibrations élevées de faisceaux lumineux d'énergie tourbillonnant autour des vibrations basses de l'obscurité, alors que les combats continuent et que les négociations coulisses se tirent en longueur. Même si les pouvoirs des Illuminati ont été affaiblis au-delà de toute possibilité de retour, des rafales d'énergie compatibles leur permettent de subsister. Rien d'esthétique dans le champ énergétique, il y a un mouvement continu en relation avec l'énergie d'un nombre incommensurable de pensées, sentiments et actions, envoyées par chaque âme sur Terre. Si les esprits et les cœurs obscurs peuvent mobiliser plus d'élan d'énergie, leurs activités sont toujours absolument assurées de décliner, mais cela se produira par à-coups. L'accroissement de la lumière assurera que lorsque la déchéance commencera, elle se poursuivra de façon régulière jusqu'à leur ruine. Travailleurs de la lumière, maintenez l'éclat de votre lumière. À tous ceux qui ont demandé qui sera le prochain président des États-Unis, nous ne le savons pas. L'activité dans le champ potentiel relatif à des individus maintenant en course et d'autres qui vont y entrer provient des médias, non de l'électorat, et les révélations à venir qui auront un impact sur les candidats vont naturellement influencer le choix des électeurs. L'organisation Illuminati est-elle responsable de toute la douleur et la souffrance dans le monde où y a-t-il de mauvaises personnes qui agissent de leur propre chef ? Bien que nous nous abstenions de qualifier des personnes de « mauvaises » plutôt que leurs actes, et que certains individus sains et en dehors des Illuminati agissent en effet sous l'influence de leur propre tendance obscure et dérangée, l'activité Illuminati, pourriez-vous dire, a été responsable de toutes les grandes guerres, des divisions, de l'appauvrissement, la fraude et la corruption galopante des 265 dernières années, après que le nom Illuminati soit entré en vigueur. Il a été créé par des individus en Bavière qui ont estimé être les plus intelligents, les mieux informés et les plus compétents dans le monde, ceux qui se considéraient comme « Illuminés », et dans leur autoglorification, ils estimaient avoir le droit de contrôler la vie de tout le monde. En même temps que leur nombre, leur influence augmenta dans les gouvernements, les religions, l'économie nationale et le commerce. Ils utilisèrent la révolution industrielle à leur avantage, et comme les décennies passaient, ils firent de même avec les inventions subséquentes et les ressources naturelles de la planète. Finalement, leur contrôle engloba le monde entier et tout ce qui affecte la vie dans votre monde, de l'éducation au divertissement et aux médias traditionnels. De la production alimentaire, l'industrie, le système bancaire et les marchés boursiers jusqu'au système juridique et judiciaire. Du développement de l'armement aux forces militaires et aux services de renseignement. Des soins de santé et de l'industrie pharmaceutique et chimique, jusqu'au domaine des salaires, de la fiscalité et des transports. Cependant, en aucun cas, ils ne furent les premiers à rendre à puissantes les masses, ils construisirent une basse solide de contrôle sur la population concentrée entre les mains de quelques-uns. Il y a de Mland, ce furent les chefs des églises et de l'État, dont la concentration du pouvoir s'accrue au cours des siècles, grâce aux édits du pape et aux mariages arrangés au sein des familles royales de l'Europe. Le contrôle fut encore renforcé par les développements des dynasties italiennes des Borgias et des Médicis dans le secteur bancaire et le commerce, l'émergence du protestantisme et la constitution des empires britanniques, français, espagnols et portugais par la colonisation d'autres pays et la soumission ou l'anéantissement des populations indigènes. Peu de temps après que les colonies aient gagné leur indépendance de la domination britannique, le contrôle européen traversa l'océan Atlantique et infiltra les États-Unis naissants. Et la loi de la réserve fédérale de 1913 de ce pays cimenta l'emprise des forces des ténèbres sur l'économie internationale. Mais la soif du pouvoir et des richesses a commencé bien longtemps avant votre histoire archivée, lorsque les habitants de la Lyre devinrent les premiers habitants de la planète. Ils vinrent sans autorisation du Conseil intergalactique et ils exploitèrent l'or sans demander la permission du Conseil, parce qu'ils ne voulaient pas partager leur découverte avec d'autres civilisations. Ainsi, l'énergie de la supériorité, de la cupidité, la tromperie, l'anarchie et la domination qui existent dans votre monde aujourd'hui est arrivée sur la planète il y a des éants, en temps linéaire. Pour en revenir aux Illuminati, ils se sont constitués en une société secrète, mais qui n'a jamais été une organisation formelle avec recrutement de membres. La plupart des gens qui travaillent pour le compte de ceux qui sont au sommet peuvent même ne pas connaître le nom Illuminati et n'avoir aucune idée qu'ils aiment d'impitoyables exploiteurs de l'humanité. Du fait que les plus puissants d'entre eux ne parlent jamais publiquement d'eux-mêmes en tant qu'Illuminati ou ne reconnaissent l'influence mondiale qu'ils exercent, lorsque leurs activités répréhensibles commencèrent à être découvertes, le groupe considéré comme responsable fut communément désigné sous le nom de cabales, d'élitistes ou de gouvernements de l'ombre, et parfois de nouvel ordre mondial ou de gouvernements mondial uniques. Quelle que soit la désignation, ces individus ont poursuivi ce qui a été mis en branle il y a longtemps, une pernicieuse marche vers la domination du monde. Ils n'ont pas de conscience parce qu'ils sont dépourvus de lumière si ce n'est d'une étincelle qui est leur force de vie, et ce n'est que lorsque ce vide sera rempli de lumière, qu'ils seront capables de voir les lumières et de cesser leurs sombres activités. Alors que ces activités au cours des âges ont permis à des milliards d'âmes de parachever leur contrat d'âme et d'évoluer, Gaïa hélas de voir son corps planétaire servir de ménage karmique et de supporter la négativité que cela génère. Voilà pourquoi vous, travailleurs de la lumière, vous vous êtes porté volontaire en laissant derrière vous des vies remplies de joie dans des civilisations spirituellement et consciemment évoluées pour venir sur Terre. Vous saviez que vous alliez oublier vos patries, que vos nouveaux corps denses seraient vulnérables aux blessures et aux maladies, que vous alliez vivre dans un monde de violence, de peur, de pauvreté, de fanatisme, de cupidité et bien d'autres malfaisances inhérentes à une civilisation de la troisième densité. Et pourtant, vous êtes venus. Parce que vous saviez également vous portant volontaire, que votre amour-lumière montrerait au peuple de la Terre la façon de mettre fin à ce manège. Beaucoup de nos messages ont inclus cet amour, la même énergie que la lumière, tout simplement exprimée différemment, c'est la clé pour le genre de monde que vous êtes venus à déco-créer. Bien que les mots « amour » et « lumière » soient fréquemment utilisés sous leurs diverses formes, dans toutes les langues de la Terre, la plupart des gens ne savent pas que cette énergie est la force la plus puissante de l'univers. Vous le savez, mais avec le temps linéaire s'écoulant si rapidement, vous pouvez être trop pressé pour penser avec quelle vitesse et facilité vous répandez l'amour-lumière en abondance. Je demandais à ma mère de copier notre conversation dans laquelle nous avons discuté de cela il y a vingt ans. Ce qui suit elle « Amour dans la vie quotidienne » Un chapitre dans l'édition révisée de « Illumination pour une heure nouvelle » Mathieu, je pensais qu'en aimant les gens, nous leur envoyons automatiquement de la lumière, mais maintenant je me demande s'il n'y a pas plus que cela à dire. Mère, tu as raison car les sentiments d'amour envers quelqu'un portent de la lumière à cette personne, mais tu as également raison de penser qu'il peut y avoir plus que cela. Donc, même s'il n'est pas nécessaire que vous compreniez le processus d'expédition pour qu'il soit efficace, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. La lumière est dans ton esprit, le sentiment que tu décris comme réjouissant, lorsque quelque chose te donne de la joie ou que tu te souviens de quelque chose qui a été spécial pour toi. Pense à ce que tu ressens lorsqu'un de tes chiens vient te renifler ou que tu entends l'une de tes symphonies préférées ou vois un magnifique coucher de soleil, c'est comme si tout ton être intérieur s'illumine et c'est effectivement ce qui se passe. Tu es en train d'être rempli de lumière simplement par l'expérience. La lumière provient de ton âme, se reliant à ton esprit et s'écoulant à travers ton corps pour produire des sentiments de bien-être ou un âne enthousiaste. Tu n'avais pas à faire quoi que ce soit pour obtenir cette sensation, et peu importe ce que tu as évoqué, il n'était pas nécessaire de faire un effort particulier pour créer tes sentiments, simplement en étant réceptif à la lumière, tu l'as obtenu. La lumière, appelons-la l'amour, parce que c'est ce dont nous parlons vraiment ici, l'amour d'une personne pour une autre n'est pas différent en cause et effet, mais tu voudrais peut-être le produire en te concentrant sur quelqu'un. Lorsque tu le fais, instantanément les vibrations de tes pensées et sentiments parviennent à cette personne. L'énergie est émise selon la forme pensée d'intention et d'intensité et la même quantité d'amour que tu as envoyée va directement à l'adresse énergétique que tu souhaites. Il ne peut y avoir de fausses adresses parce que l'intention et les sentiments sont tout à fait clairs. Le récepteur ne saura pas cela consciemment, bien sûr, mais l'âme du récepteur est consciente de la livraison. Je pense que je comprends, cher Mache. Tu as parlé de la réceptivité à la lumière, mais je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Comment pouvons-nous savoir si nous recevons de la lumière et comment pouvons-nous l'utiliser dans notre vie quotidienne ? Exprimer plus simplement, Mère, être réceptif à la lumière permet à la clarté spirituelle de transcender les limites de troisième densité. Celle-ci inclut les préjugés, la haine de la différence, la cupidité, le jugement des autres pour leur choix, le ressentiment ou les désirs de vengeance, prendre l'avantage par la cruauté, la tricherie et le mensonge, contrôler la vie des autres, nier leur libre arbitre, suivre aveuglément des dogmes ou des ordres. Quand l'instinct dit qu'elles ne sont pas fondées sur la divinité, et la plus grande de toutes les limitations de la troisième densité, est la peur, en réalité, toutes ces autres émotions et actions négatives que j'ai mentionnées résultent de la peur. Il est logique de penser qu'en changeant dans certains de ces domaines négatifs, vous êtes réceptif à la lumière et grandissez spirituellement. Des changements positifs sont certainement des progrès, mais pas dans la mesure où vous pouvez le penser, tant que vous vous sentez toujours craintif au sujet de situations personnelles ou mondiales. La croissance spirituelle est d'apprendre à vivre sans peur, d'apprendre à faire confiance pleinement en la puissance inégalée de l'amour. Quant à l'usage quotidien de la lumière, mais, parlons d'amour ici, les manières sont illimitées. Cependant, le mot « amour » est si couramment utilisé que vous pourriez dire qu'on en abuse, comme « j'aime les artichauts » ou « j'aime cette chanson ». Donc, je vais d'abord dire ce que l'amour n'est pas. La nourriture et les divertissements peuvent procurer beaucoup de plaisir, et je ne vais pas dénigrer des jouissances qui élèvent l'esprit, mais elles ne sont pas l'amour. L'amour n'est pas l'attraction physique d'une personne pour l'autre qui mène à l'anxiété à propos de la sécurité à long terme dans la relation. L'amour ne consiste pas à contrôler un conjoint, ce n'est pas s'apitoyer ou s'inquiéter pour la famille ou les amis, ce n'est pas le succès professionnel, ce ne sont pas les possessions. L'amour ne dépend pas de la célébrité, du statut social, de la richesse financière ou de l'opinion que les autres ont de vous. L'amour ne fait ni campagne pour vos croyances, ni actes de prosélytisme. L'amour ne nécessite pas la compréhension d'enseignements mystiques ou de composantes karmiques de l'expérience ou du continuum qui englobe tout le temps et l'espace simultanément ou les lois de l'univers. Alors, qu'est-ce que l'amour ? En termes plus simples, l'amour est le partage que Dieu fait de lui-même avec l'ensemble de ses créations. L'amour est la force de guérison de l'univers. L'amour est dans l'âme et n'a besoin que de votre autorisation de ses sensations innées de l'amour envers les autres et de recevoir leur amour pour vous. L'amour n'a pas de limite, de frontière à sa capacité. Dans son expression, l'amour traite les autres avec bonté, équité, honnêteté, compassion, serviabilité et respect. Si l'on peut dire que l'amour a des ingrédients, alors ce sont quelques-uns des ingrédients de l'expression divine en action. Savoir que vous êtes Dieu et toutes les autres créatures de Dieu êtes inséparables, est amour. Savoir que la terre est un être sensible, une vie consciente d'elle-même et qui respecte toutes ses formes de vie, est amour. Réaliser que personne ne peut connaître son prochain au niveau de l'âme et donc ne pas le juger, mais plutôt excuser une action considérée comme nocive, est amour. Écouter sa propre divinité est amour. Vivre le genre de vie qui engendre l'amour de soi est amour. Ressentir la joie en vous, lorsque vous la voyez rayonner chez d'autres, est amour. Faire quelque chose qui apporte la joie à l'autre, est amour. Le pardon de soi et des autres est amour. Le partage de vos ressources de tout cœur est amour. Faire de bonnes actions sans aucune attente est amour. Ressentir la paix du cœur et de l'esprit est amour. La douce exaltation de voir un coucher de soleil ou d'entendre le chant d'un oiseau est amour, et un sourire est l'une des expressions les plus simples et les plus rayonnantes de l'amour. Dans toute partie de ces exemples et bien d'autres que vous pouvez rencontrer, vous savez instinctivement que c'est l'amour en action, vous manifestez votre amour pourri de Dieu. Mère, je ne pense pas que je t'ai dit quoi que ce soit de surprenant. Mais peut-être qu'il est bon d'avoir quelques références comme un phare en ces temps où l'obscurité peut sembler éclipser la magnifique abondance d'amour dans votre monde. Merci, Mère. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît ne doutez jamais, même pour un moment de votre importance dans la transition de votre société vers l'éclosion de l'âge d'or de la terre dans sa plénitude. Nous honorons votre fermeté dans ce service essentiel à Gaïa, et notre amour inconditionnel est avec vous à chaque étape de votre voyage. Groupe de symboles soulignez amour et paix Susan Noir suzy arrobas matioufbook.com Traduction Alain Bonnet e-mail alainbonnet arrobas gmail.com